Bonjour à toi chers spectateurs, et donc c'est peut-être l'un des derniers films, moi je crois, qui était en compétition aux Oscars, dont on va parler ici. On va parler des figures de l'ombre réalisées par Theodore Melfi. L'histoire, nous sommes en 1962, alors que l'Amérique essaye de conquérir l'espace, et notamment d'en faire le tour avant de se diriger vers la Lune. Et on va suivre Catherine, Dorothy et Mary, trois femmes black qui bossent à la NASA, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ces femmes-là, et pourtant il faut en parler. Et donc ces femmes en fait étaient des grandes mathématiciennes chacune dans leur domaine, et elles ont permis notamment aux premiers astronautes du programme Mercury 7 de se diriger vers l'espace et de pouvoir faire le tour de la Terre. Et on va suivre le parcours de ces femmes. Encore une fois c'est vide à côté, et vu qu'on parle d'un film où ça parle de grandes femmes importantes, je me suis dit qu'il fallait faire venir une youtubeuse importante pour moi, Lola. Comment vas-tu ? Mon dieu ! Trop, 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 trop de gentillesse dans cette vidéo. Non, tu t'es surtout dit que t'avais besoin d'une féminazie, j'imagine, donc voilà, je suis la féminazie venue défendre la cause des femmes. Non, sérieusement, ça me fait très très plaisir d'être dans ta vidéo, c'est très sympa d'avoir pensé à moi. Merci. Eh bien, t'inquiète, c'était presque une évidence. Je t'avoue que quand j'ai commencé à réfléchir à une vidéo pour ce film, je me suis dit que c'était impossible que je la fasse tout seul, et j'ai tout de suite pensé à toi, parce que je me suis dit, elle, elle va avoir un bon avis à défendre, je pense, sur ce film. C'est gentil, merci. Eh bien, du coup, ouais, c'était un des derniers concurrents, donc, qui était aux Oscars à sortir en France, parce que sinon, quasiment tous les autres films étaient sortis avant la fameuse compétition. C'est le film qui sort un peu en retard, malheureusement, qui sort plus de deux semaines après la compétition des Oscars, qui est reparti complètement bredouille, en même temps, quand on voit le film, moi, personnellement, je ne suis pas étonné. Et je pense que toi non plus, Lola, tu n'es pas étonné qu'il soit reparti bredouille des Oscars. Mais je crois qu'il y avait quand même eu un prix pour un second rôle, quelque chose comme ça, non ? Alors, il avait été nommé pour pas mal de récompenses, mais non, non, en fait, il était surtout nommé, si j'ai bonne mémoire, pour meilleur scénario adapté, et il était nommé étrangement comme ça, de manière un peu random, dans la catégorie meilleur film. Ce qui avait un peu étonné tout le monde, parce que récupérer que deux nominations, dont une dans la catégorie meilleur film, ça veut quand même dire que ton film, il doit avoir quelque chose de vraiment sensationnel derrière. Et donc, voilà, pour le coup, il sort un peu dans la différence générale, parce qu'il sort dans une semaine un peu bâtarde, où on se retrouve avec Kong, où on se retrouve avec Miss Lone à côté. Et donc, j'ai envie de me tourner tout de suite vers toi, Lola, et de te demander qu'est-ce que tu as pensé des figures de l'ombre ? Bah, c'est vrai que, moi, je peux comprendre, en fait, qu'il sorte un peu, on va dire, sous le coude, parce que, finalement, dans sa forme, c'est un biopic qui est assez classique, et assez convenu par certains aspects, mais après, moi, ce qui me fait, enfin, ce qui me fait tiquer, c'est quand même que son sujet est hyper important, et son sujet est encore d'autant plus d'actualité, vu ce qui se passe en Amérique avec Trump, etc., je pense que c'est un film qui a vraiment une importance politique, et une importance au niveau de son propos, qui est vraiment à mettre en avant. Et puis, bah, ouais, c'est un biopic qui est très convenu et classique par certains de ses aspects, mais il est bon, quoi ! C'est un film qui fait plaisir à voir, c'est... Ouais, c'est peut-être pas un film révolutionnaire, mais franchement, c'est vraiment un film que j'ai bien aimé, et j'ai vraiment passé du bon temps, et... Ouais, je suis un peu déçue qu'il passe aussi inaperçu. Moi, ça m'étonne pas vraiment. Après, moi, je t'avoue que je suis comme toi, je suis vraiment déçu, parce que, en tant que grand fan du cinéma spatial, j'ai eu toute une période étant un petit peu plus gamin, où j'étais fasciné par ces films-là, Apollo 13, L'étoffe des héros, Mission to Mars, j'ai été vraiment bercé par ce cinéma-là, et en fait, ce qui m'a happé dès le début dans les figures de l'ombre, c'est que j'ai eu un peu l'impression de voir l'envers du décor de L'étoffe des héros, de Philip Kaufman, qui est une oeuvre qui est emblématique pour moi dans l'histoire du cinéma, c'est un des pionniers en matière d'effets spéciaux, c'est une oeuvre qui est immense, un énorme film de trois heures, qui raconte comment les sept astronautes du projet Mercury ont réussi à aller dans l'espace, et c'est exceptionnel, et d'ailleurs, je pense aussi, et ça n'est pas anecdotique, que Théodore Melfi est un grand amoureux également de ce film, parce qu'on ressent, dans le long métrage, plein de petits hommages qui sont glissés par-ci, par-là, au film de Philip Kaufman, et ça donne une ambiance qui, pour moi, a été teintée de nostalgie, et qui a fait que j'ai réussi à outrepasser les côtés assez classiques, extrêmement convenus de la narration, parce que ce qui est, comme tu le dis, vraiment important, c'est le message, notamment de la place de ces femmes-là, au sein de cette période-là, où on avait tendance justement à leur dire, c'est bon, tassez-vous, restez dans votre coin, on ne veut pas vraiment de vous, parce que, voilà, si vous êtes des femmes, vous n'avez pas grand-chose à faire dans le monde spatial, c'est un monde d'hommes, et justement, et en plus, les femmes noires, voilà, comme elles disaient elles-mêmes, c'est-à-dire, c'est dans la bande-annonce, où il y a le personnage, où il y a l'un des personnages, le personnage de Mary, qui dit, je suis noir et femme, je ne vais pas envisager l'impossible, et tu as un homme qui lui répond, nous vivons l'impossible, et c'est peut-être moi ce qui m'a vraiment marqué dans le film, c'est que j'ai vraiment eu cette sensation, en fait, qu'on était dans un film qui veut parler de quelque chose d'extraordinaire et d'impossible à cette époque-là, qui était inconcevable, qui est arrivé, et résultat, il se perd un petit peu dans des aspects très classiques de cinéma, et c'est là, en fait, que tu sens que c'est normal, finalement, qu'il ait eu cette nomination aux Oscars, c'est parce que, au final, c'est un film à Oscar, sur le papier, en tout cas. C'est ça, c'est ça, ouais, dans sa forme, complètement, en fait, c'est un peu, il me rappelle un petit peu Spotlight, un peu, par certains de ses aspects de l'année dernière, qui est un film que, alors, dont je n'avais pas trouvé la mise en scène classique, mais au niveau de sa narration, que j'avais trouvé très classique, et un peu, ouais, voilà, le film à Oscar, qui est un sujet politique, un peu convenu, etc., mais en même temps, un sujet politique, comme je disais, vraiment d'actualité, quoi. Parce que, bon, avec Trump, ça prend quand même une résonance toute particulière, quoi. Puis, je ne sais pas, mais je trouve que c'est toujours hallucinant de voir des films qui se passent dans ces époques-là, et que tu te dis que ce genre de discrimination a pu exister, et surtout qu'il y a des gens qui continuent à les vivre aujourd'hui, quoi. Enfin, ce film, au final, je trouve qu'il parle plus de la cause des Noirs plutôt que d'un aspect féministe, mais, bon, les deux sont quand même intrinsèquement liés dans le film, mais que tu te dis qu'il y a des trucs pareils qui ont pu exister, que les bibliothèques avaient des coins réservés pour Noirs et pour Blancs, mais tu as l'impression que ça relève de la science-fiction. Ah, ben, complètement, ça semble surréaliste. Ouais, je ne sais pas, je trouve que c'est toujours très étonnant d'être confronté à ça, et mine de rien, même si l'aspect est classique, c'est vrai que c'est toujours des sujets qui sont importants d'être traités, parce que, de toute façon, on n'en parlera jamais assez, quoi. On n'en parlera jamais assez. Exactement. Ouais. Ça se ressent, en fait, l'aspect classique, là, je pense que tu vas me soutenir, il se ressent surtout au niveau de l'écriture, donc basé sur le bouquin de Margot Lee Chatterley, et adapté donc au cinéma par Alison Schroeder et Theodore Melfi. En fait, ça se ressent surtout au niveau de l'écriture, parce que c'est là, en fait, qui... En fait, je ne sais pas si c'est un souci de composer des personnages, mais en fait, moi, c'est un truc qui m'a marqué quand je suis arrivé au générique de fin. Il ne marque pas, en fait, qu'il a dramatisé ou qu'il a cinématographié, en quelque sorte, des moments de ce film. Il dit littéralement à la fin, Theodore Melfi, que son film est entièrement basé sur la réalité de cette période-là et de ces événements-là. C'est ce qui m'a marqué, en fait. Et je pense que, malheureusement, c'est peut-être de là que ça vient, en fait, c'est qu'il a vraiment tellement voulu coller à la réalité qu'il a peut-être sans vouloir caricaturer et dramatiser des aspects qu'il voulait rendre ultra réalistes. Ce qui fait que tu te retrouves devant un film qui a un message qui, justement, veut dire « Ceci est la réalité telle qu'elle ». Et étrangement, il en fait un film qui est extrêmement cinématographique. Complètement. Complètement. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et même, au-delà de vouloir trop coller à la réalité, il a presque un aspect angélique par moments. Je ne sais pas comment expliquer. Mais ça, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de biopics américains. Un aspect très, très toujours positiviste de la personne que l'on va dépeindre. Et toujours extrêmement angélique et beau. Et tout ce qui doit leur arriver, ils doivent être exceptionnels en tout. Ils ne doivent jamais se planter. Tous les gens autour d'eux doivent les accueillir parfaitement, etc. Parce que là, même s'ils sont confrontés à un racisme et à un sexisme ordinaire, il y a peu de moments où elles ont des bâtons dans les roues, finalement. Ou en tout cas, c'est des moments qui sont simplement évoqués. Mais des moments réels auxquels elles sont confrontées à des mises en situation vraiment dangereuses, on en a peu. Ce qui fait que ça donne un aspect vraiment très angélique. Comme si tout leur était tombé dans les mains un petit peu, juste par force de volonté. Alors que des gens qui ont eu de la volonté avant elles, j'imagine qu'il y en a eu plein. Et ça ne suffit pas, quoi. Je ne sais pas. Il y a un côté très idéaliste, en fait. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est le bon mot. C'est le bon mot, idéaliste. Non, mais tu as un peu raison. Parce que c'est vrai que moi, c'est le truc qui m'a marqué. Mais quand je suis ressorti du film, je me suis dit, à aucun moment, j'ai vraiment la sensation de voir des femmes se battre. J'ai l'impression qu'en fait, c'est... Après, c'est peut-être voulu. Et ça rend peut-être le film encore plus intéressant de ce point de vue-là. Mais on a la sensation qu'en fait, ce n'est pas ces femmes qui s'adaptent au monde qui les entoure. C'est le monde qui les entoure qui est obligé de s'adapter à elles. Parce que c'est comme si ce monde qui les entourait se rendait compte que l'époque changeait, que les mentalités changeaient. Et que tout ce qui entoure la conquête spatiale, qui est l'humanité au final, parce que l'humanité change par le biais de la conquête spatiale, c'était ce monde qui devait se refaçonner. Et pas ces femmes qui devaient s'adapter à ce monde-là. Et ça donne une espèce de perspective qui est vraiment fascinante. Parce qu'il y a des séquences, vraiment, où on se dit... Punaise ! Par exemple, je pense au personnage de Dorothy qui, d'elle-même, va aller travailler sur l'IBM et qui, à aucun moment, n'est bloquée par des espèces d'agents de sécurité qui lui diraient « Excusez-moi, madame, est-ce que vous avez le niveau de sécurité autorisé pour accéder à l'IBM ? » Oui, c'est clair. Et pourtant, non, tu ne l'as pas. Et tu te dis, au final, que ça vient peut-être témoigner d'un message qui veut être « Ce n'est pas les personnes qui doivent changer les époques, c'est l'époque qui doit s'adapter à ces personnes qui les changent. » Mais tu as raison. Et je pense que, dans ce sens-là, le film réussit très, très bien, effectivement, ce qu'il entreprend. Parce que c'est vrai que l'idée, c'est que ces femmes-là changent leur environnement, c'est sûr. Après, je ne sais pas comment expliquer. Quand tu dis « Je n'ai pas l'impression de voir ces femmes se battre réellement », en fait, c'est un peu ça. Tu as l'impression de voir, tu sais, le syndrome Marissou de la nana qui est forcément hyper forte, forcément hyper intelligente, forcément hyper adulée par tout le monde. Et qui va être un peu une exception qui confirme la règle pour les hommes autour d'elle, ou pour tous les personnages autour d'elle. Et j'avais un peu l'impression de voir trois Marissou. Alors, c'est peut-être un peu trop fort. C'est peut-être plus le cas pour Dorothy, je trouve. Là-dessus, c'est peut-être le cas pour Dorothy, parce que Dorothy, clairement, elle est montrée comme la femme avec la plus grosse paire de couilles de l'histoire de l'humanité. C'est genre, à aucun moment, il y a un mec qui peut se mettre devant elle et lui dire stop. Au contraire, d'ailleurs, la seule personne qui se met devant elle et qui la bloque, c'est une femme. Ce qui est peut-être encore plus fort. Parce que derrière, on se retrouve avec le personnage de Mary qui est extrêmement revancharde. Elle sait ce qu'elle veut et elle a très envie d'y aller, même si elle sait qu'il y a des obstacles. Et c'est plus Catherine, au final, qui est un personnage qui est extrêmement hésitant. Et ça va être à un seul moment qu'on va la voir vraiment exploser et vraiment s'assumer. C'est le moment où elle doit faire ses cinq kilomètres pour aller rejoindre les toilettes pour dames à l'autre bout de la base. Ce qui rend la scène assez forte, mais sort un peu de nulle part. Résultat, parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas eu le parcours émotionnel nécessaire pour faire en sorte de te dire que c'est normal qu'elle en soit arrivée à gueuler un bon coup. Tu as la sensation que ça arrive un peu de manière rente d'homme. Mais complètement, d'autant plus que, en fait, quand elle arrive dans le bureau, on lui fait tout un plat de son directeur en lui disant, tu vas voir, il est horrible, tu vas morfler, tu vas en chier. Et au final, oui, il est hyper dur, mais il est dur avec tout le monde. Ce qui fait qu'on n'a pas l'impression. Oui, c'est ça. Au final, elle est traitée de manière complètement égale avec les autres. Ce qui est d'ailleurs très bien, ce qui est d'ailleurs très beau message quand il enlève la pancarte pour les toilettes de gens de couleur. Je trouve ce passage absolument fabuleux. Mais comme tu dis, finalement, on a du mal à comprendre pourquoi il pète un câble à ce moment-là et contre lui, sachant que c'est peut-être la seule personne dans tout le film qui l'a traité comme les autres. Et tout le film est comme ça, construit de manière un petit peu inégale. C'est-à-dire qu'effectivement, son propos et son message sont hyper louables. Les actrices sont formidables, les personnages construits sont formidables. Mais il y a un petit défaut d'écriture qui a tendance à rendre tout presque trop facile. Et j'ai l'impression qu'on ne montre jamais assez leur lutte. Et finalement, en rendant leur lutte si facile, je trouve que ça leur enlève aussi beaucoup de leur combat, beaucoup de ce qui a fait leur force aussi. C'est un peu dommage. Ça, c'est clair. Oui, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais derrière, tu fais bien de leur pointer du doigt parce qu'on fait les petits tatillons depuis le début au niveau scénario. Mais les personnages sont quand même vraiment, sur leur base en tout cas, bien construits. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un attachement au personnage de Catherine qui est fait dès la première séquence du film où on la voit gamine. Et dès ce moment-là, on nous montre que déjà, cette femme était à part. Ce qui est superbe parce que les Forrest Gump de ce genre-là, moi, je les adore. Parce que clairement, c'est une espèce de petite Forrest Gump. Parce qu'elle n'est pas non plus dans un sens autiste, comme c'est le cas avec Forrest Gump, mais elle a des traits d'autisme. Elle a du mal à se fondre avec les autres. Elle a du mal à trouver des repères dans la société. Elle a du mal à créer des liens avec les autres. Elle a du mal à s'assumer. Et c'est presque l'histoire d'une femme, justement, qui va devoir se battre contre ce handicap pour réussir à s'épanouir au sein d'une société où on a envie de lui dire « Ton handicap, au final, c'est une normalité. Garde-le tel qu'elle, tu ne pourras pas le changer. » Et au final, c'est peut-être ça, justement, le propos du film. C'est montrer que c'est l'histoire d'une femme qui a pour handicap d'être refermée sur elle-même et qui va devoir s'ouvrir sur le reste du monde pour arriver à le changer un petit peu. Ce qui va à contrario, justement, de ce que semblent vouloir faire les auteurs puisqu'ils veulent montrer que c'est le monde qui change et pas elle. C'était un peu bizarre. En même temps, je vois ce que tu veux dire avec le côté un peu Forrest Gump parce que, notamment, la scène du début, on la voit détachée, ces espèces de formes géométriques qui arrivent, etc. C'est une très, très belle scène, d'ailleurs. Mais finalement, elle a des enfants. Elle a eu un mari. Elle n'a pas l'air d'être inadaptée socialement. Elle a des copines. Donc, je n'avais pas l'impression que ce soit dans un côté. Il fallait qu'elle s'adapte au monde. Je ne l'ai pas ressentie comme ça. En tout cas, pas pour elle. Je l'ai plus ressentie comme ça pour... Alors, évidemment, je vais perdre son nom. Il y a Catherine. Il y a... Il y a Dorothy, la chef. Et il y a Mary. Je l'ai plus ressentie comme ça pour Mary. Oui, c'est vrai. Après, Mary, c'est parce que... Peut-être que c'est le contraire. Mais oui, c'est parce qu'elle a un très, très fort caractère et qu'elle doit apprendre un petit peu à le tasser et à poser ses situations pour justement arriver à évoluer. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle va réussir à rentrer dans l'école d'ingénieur, qu'elle va devenir ingénieur. C'est sûr. Mais d'ailleurs, je trouve que son personnage était hyper intéressant et c'est le moins développé des trois. Et c'est hyper dommage parce que son parcours, son combat, ils sont aussi vraiment, vraiment forts. Après, je sais bien qu'on ne pouvait pas faire un film. Sinon, il aurait fallu qu'il fasse quatre heures, quoi. Mais du coup, je me pose un peu la pertinence d'avoir choisi de présenter le film de manière égalitaire sur trois personnages et finalement d'en mettre qu'un vraiment en lumière, un autre un petit peu moins et un autre un petit peu moins. C'est ça. Parce que toute la promo du film, toute l'histoire du film est basée sur ces trois personnages alors que finalement... C'est Catherine qui est mise en œuvre. Elles ne sont pas du tout traitées de manière égalitaire, quoi, au niveau de leur développement. Après, tu sens que c'est clairement également un souci de mise en scène de la part de Théodore Melfi parce qu'il a vraiment envie de mettre en lumière toutes ses femmes et tu sens qu'il n'y arrive pas parce que justement, ça se voit au niveau de la mise en scène. Il est tout le temps passionné par le personnage de Catherine. Il aime bien la mettre en perspective dans ses grands espaces entourés d'hommes. Il aime bien à chaque fois la mettre en perspective dans la NASA et en dehors de la NASA. C'est elle vraiment qui le passionne, en fait, dans Melfi. Dans sa scénographie, ça se ressent vraiment. Et moi, je suis obligé d'en parler, mais au niveau de la mise en scène de Théodore Melfi, les hommages qui sont faits au film de Philip Hoffman, « L'étoffe des héros », moi, je les trouve superbes, mais ils se ressentent surtout dans la dernière partie du film parce que le reste du temps, c'est plus un film qui veut se créer une identité propre. Et d'ailleurs, c'est un point vraiment dans la mise en scène de Melfi qui m'a un peu fasciné et qui m'a un petit peu estomaqué durant quelques moments, qu'on voit un petit peu dans la bande-annonce, mais pas tant que ça. On voit un côté très funky et très pop dans la bande-annonce, mais dans le film en lui-même, il y a énormément de comédie, je trouve. Mais genre vraiment des moments où tu te dis, « Ouais, la scène, elle est vraiment drôle. » Après, c'est également un jeu parce qu'étrangement, la musique de Pharrell Williams qui se mêle à cet univers-là, ça donne des situations un peu surréalistes. Mais la séquence, par exemple, où Catherine va devoir courir pour aller aux toilettes des femmes, c'est vraiment une séquence drôle. Carrément, oui. Mais après, moi, je pourrais très difficilement voir des références à tout le genre du cinéma spatial parce que franchement, je n'y connais foutrement rien. Tu m'aurais parlé de cinéma, je ne sais pas moi, sur le thème de l'Égypte, tu vois. Je ferais le cul, mais le cinéma spatial, alors là, ça, je n'y connais absolument rien. Après, ce que je trouvais assez intéressant au niveau de la mise en scène qui est certes extrêmement classique et déjà vue, mais je trouvais l'utilisation des images d'archives particulièrement pertinente. Et c'est rare, je trouve, les biopics ou les images d'archives ne sont pas utilisées uniquement à des fins illustratives, mais qu'elles sont là vraiment pour illustrer un propos et pour faire gagner du temps au niveau de la narration, pour développer des personnages, pour... Je trouve qu'en général, les images d'archives, elles sont là juste pour dire « Eh, vous vous rappelez, on est un truc basé sur des faits réels ! » Alors que là, elles avaient un vrai intérêt, un vrai impact, un vrai pouvoir d'évocation. Et je trouvais que c'était à souligner. Après, ouais, la mise en scène, je l'ai trouvée relativement classique. La photographie est belle, mais bon, elle n'est pas... Voilà. Après, effectivement, tu dois y voir des références que moi, je n'y vois pas parce que je n'y connais rien du tout dans ce genre de temps. J'y vois des références, mais tu vois, moi, comme je le disais en intro, c'est le côté nostalgique. Moi, j'ai toujours été fasciné par ces films d'espace, donc forcément, quand tu vois des petits hommages, même s'ils sont glissés de manière très brève, tu fais « Oh, putain, c'est trop bien ! Le mec, il a réussi à synthétiser l'envers du décor de l'étoffe des héros, c'est énorme ! » Mais derrière ça, tu ne te dis pas, il y a un putain de travail de mise en scène. Tu as plus la sensation de voir un mec qui est passionné par le cinéma et qui arrive justement à transcrire cette abondure cinéma durant certaines scènes. Parce qu'au-delà de ça, et tu fais bien de le pointer du doigt, et je trouve ça va en complémentarité avec cet aspect dramatique qui est extrêmement classique, la mise en scène ne tente que rarement des vrais paris techniques où tu te dis « Waouh, c'est impressionnant ! » Tu es constamment en train de te dire « Oui, c'est bien ! » Il y a une belle photo, et à aucun moment tu te sens transcendé. Tu ne te sens pas remporté par quelque chose de vraiment épique. Ça vient plus du rythme du montage, c'est plus la rythmique du montage que je trouve vraiment intéressante parce qu'encore une fois, ça se mêle au mélange des tons qu'il y a dans le film où on passe très facilement de la comédie au drame social, en passant par le film d'aventure, puis le film spatial, puis les moments de thriller. Là-dessus, le montage rythme très bien l'ensemble, il n'y a rien à redire. Mais en termes de pure mise en scène, le film est extrêmement classique. Il n'y a aucun moment où on se dit qu'il y a une vraie transcendance de scénographie où le mec va être capable d'utiliser un cadre et de faire ressortir quelque chose d'emblématique dedans. Et après, comme tu l'as dit, c'est juste un beau travail de direction de photo où la photo est très belle, où il y a un très joli coucher de soleil, où un très joli travail autour des décors, etc. Mais tu ne ressors pas en te disant « Waouh, c'est superbe visuellement ! » Et c'est con, parce qu'il y avait matière à ce qui est des scènes épiques. La scène où il enlève le truc des toilettes pour les Noirs, les rares scènes qu'on a de manifestation pour les Noirs dans la rue. Il y avait vraiment moyen de donner une envolée lyrique, avec de la belle musique, avec un rythme un peu plus lent, de poser une ambiance, de poser une atmosphère. Le moment aussi, la très belle scène où il y a les 30 femmes reléguées dans le West Group qui commencent à arriver pour aller à l'IBM. Cette scène est très belle, mais il y avait moyen d'aller plus loin, il y avait moyen de donner un peu plus d'ampleur. C'est un peu tout trop au même niveau, je trouve. Oui, c'est ça. C'est dommage. Je pense que c'est bien défini, c'est un peu tout trop au même niveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fulgurance qui ferait cette espèce d'effet rollercoaster où tu aurais le côté montagne russe qui ferait jouer la mise en scène et l'effet de la mise en scène. C'est vrai que tu as un peu cette sensation de constance. C'est-à-dire que le film est constamment classique et bon, mais pas très bon ou mauvais. Il est tout le temps juste bon. Il est vraiment bon, mais il arrive à tenir cette ligne. Donc là-dessus, on ne peut pas lui faire vraiment de reproche. Il arrive au moins à te lire une ligne de scénographie qui est quand même fixe. Mais voilà, ça n'arrive pas à la transcender. C'est ça. Après, au niveau du casting... Non, non, mais qu'est-ce que tu veux ? On n'a pas grand-chose à te dire. Au niveau du casting, moi personnellement, je suis extrêmement fan des trois actrices principales. Octavian Spencer, Tara J.P. Henson et Janelle Monae. Cette femme-là sort de nulle part. À la base, c'est donc une chanteuse, Janelle Monae. Elle était dans deux films importants aux Oscars. Elle était dans Moonlight. Elle était également dans les figures de l'ombre. Quand même, la meuf a été nommée deux fois dans la catégorie Meilleur Film. Et moi, j'aime beaucoup cette actrice parce que, résultat, dans le rôle de Mary, elle a une vraie fulgurance de jeu qui se ressent en fait. Elle arrive à porter le personnage et elle n'a pas beaucoup de scènes. Comme tu dis, c'est le personnage qui est le plus intéressant et qui est le plus sous-exploité. Et résultat, tu en ressors, tu te dis, putain, mec, tu as une actrice qui joue super bien, qui va vraiment à fond dans son personnage. Et elle ne l'exploite pas plus que ça. Mais les trois sont formidables. C'est pour ça que j'étais vraiment étonnée quand tu me rappelais les nominations aux Oscars qu'ils n'aient rien eu au niveau du jeu d'acteur. parce qu'autant au niveau du film, de l'histoire, de la mise en scène, tout ça, comme on a dit, c'est vrai que ce n'est pas un film exceptionnel. Mais au niveau du jeu d'acteur, honnêtement, les trois m'ont bluffée. Vraiment. Il y en avait une que j'avais déjà vue dans La couleur des sentiments. Oui, au Thélène Spencer. Oui, où elle avait un rôle brillant aussi dedans. Et ces trois nanas, elles sont formidables. Le rôle de Kevin Costner aussi. Oui. Déjà, il est méconnaissable, je trouve. Et putain, il est bon, ce mec. Il a du charisme. Là, dans ce film-là, il a vraiment du charisme. Franchement, il en va. Et même Kristen Dunst, la voir dans un rôle de connasse pour une fois, ça fait du bien. Et cette nana, je trouve que depuis quelque temps, elle fait des choix de casting intéressant de personnages à incarner qui sortent un petit peu de ces registres ordinaires dans lesquels on avait l'habitude de la voir. Et elle va de plus en plus vers des films auteuristes, dans des petits rôles, dans des petits trucs pas trop connus. C'est vrai que l'année dernière, on l'avait vue dans Minute Special l'année dernière, où elle avait un rôle vraiment très intéressant, où elle était très bien. Oui, oui, oui. Et puis Mowse. Elle devient vraiment intéressante, cette nana. Petite mention pour Jim Parsons aussi, qu'on connaît surtout pour jouer Sheldon dans la série Big Bang Theory, qui là, arrive à jouer un rôle qui est bon, et qui est étonnamment assez culotté comme personnage. Parce que passer de Sheldon à ce personnage-là, il faut l'oser en tant qu'acteur. Il faut se dire, ah putain, je vais quand même jouer un gros bâtard qui va faire chier les films pendant quasiment deux heures et quart de film. Donc voilà, il faut quand même que je me dégote une paire de cocouignettes pour assumer ce personnage-là. Et il y arrive quand même, il y arrive vraiment bien. Surtout qu'en plus, il aurait pu, vu le thème du film, l'incarner dans la même manière que Sheldon, c'est-à-dire dans le côté un peu geek, renfrogné, un peu foufou dans son espace, tu vois. En fait, il le fait de manière hyper froide, hyper carrée. Et il est bon, hein. Moi, je l'avais, aux trois quarts du film, je l'ai reconnu. Et alors, je me suis dit, mais ce mec, il me dit quelque chose, putain, mais c'est lui. Vraiment, il sort de son registre habituel. Et c'est vraiment bon. Enfin bon, là, on parle des rôles secondaires, mais les trois nanas... Les trois nanas, enfin, moi, celle qui m'éclate à chaque fois, enfin, cette actrice-là, je trouve, elle a un talent monstrueux. C'est Tara J.P. Henson qui est... Elle est vraiment extraordinaire, cette actrice. Elle est sublime. Elle arrive à porter le personnage super loin. Et malheureusement, c'est une actrice qui est extrêmement sous-exploitée, je trouve, à Hollywood. On la voit pas tant que ça. Eh bien, justement, j'allais te demander un petit peu, parce que là, je regarde vite fait sa filmante. Elle est surtout connue pour une série. Elle est surtout connue pour une série qui cartonne dernièrement. Mais voilà, c'est surtout pour ça. Mais sinon... Mais moi, en fait, je pense, tu vois, c'est ce qui marque, en fait, c'est que tout le casting est bon dans ce film. Et qu'en final, quand tu vois qu'au Actors Guild Award, qui est l'équivalent des Oscars, mais uniquement pour les acteurs, il a gagné le prix de la meilleure distribution, c'est là, en fait, que tu comprends pourquoi aux Oscars, ils n'ont pas réussi à nommer un acteur plus que l'autre. Parce que c'est une distribution complète, en fait, ce film. C'est une distribution complète qui forme un ensemble de quel tu arrives à dissocier, finalement, peu de personnes. Où tu ressors et tu te dis, ouais, mais en fait, ils sont tous bons. Les trois actrices, elles sont extra. Jim Parsons, Keir Stundens et Kevin Costner, ils sont bons aussi. Tous les acteurs secondaires, là, qui comme des petits personnages, qu'on voit que par-ci, pas là. Il y a même Maher Shalali, qui a gagné l'Oscar du meilleur second rôle pour Moonlight, qui arrive à se fourrer dans ce genre de film. Enfin, c'est de dire, voilà, il y a vraiment une distribution qui est parfaite dans son ensemble. Ça ressort vraiment à la fin du film. Clairement. Et ouais, en fait, la seule chose qui aurait pu faire qu'ils aient donné l'Oscar à une actrice au lieu d'une autre, c'est l'importance de son personnage dans le film. C'est ça. Mais c'est tout. Parce que franchement, sinon, au niveau casting, c'est irréprochable. Et au niveau jeu d'acteur, c'est irréprochable. Clairement, clairement. Et bien voilà. Et bien, tirons un petit bilan des figures de l'ombre, ma chère Lola. Qu'est-ce que tu retiens, finalement, de ce film ? Eh bien, j'en retiens qu'on a beaucoup râlé. Mais bon, finalement, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est quand même vraiment un bon film. C'est un film qui est important. C'est un film, je pense, qui peut ouvrir des yeux à des réalités historiques desquelles on entend finalement peu parler en France, à part dans certaines cours d'histoire géo. Voilà, vite fait, on parle de la ségrégation comme ça. Mais c'est quand même une part importante de l'histoire. Et c'est important de le rappeler. C'est un film pour moi qui a plus un intérêt politique et didactique qu'un intérêt cinématographique. Mais c'est quand même un film qui est divertissant, qui est comique, qui évoque par son jeu d'acteur. Et voilà, c'est un film à voir, vraiment. Même s'il est classique, c'est que c'est pas la révolution cinématographique de l'année. C'est quand même vraiment un film important, qui a des bons messages, un bon propos, un bon fond. Et bien, je ne peux que t'appuyer là-dessus. C'est exactement ça. C'est un film qui est extrêmement classique, qui était peut-être un petit peu trop formaté pour essayer de vouloir gagner plein d'Oscars. Mais vraiment, ça reste un film qui, moi, m'a passionné. J'ai vraiment, vraiment passé un super bon moment. C'est divertissant, c'est entraînant, c'est fun. C'est drôle, tu l'as dit. C'est touchant, c'est sincère, c'est politique. Et ça arrive à résonner aujourd'hui dans une société américaine où justement, c'est important d'envoyer des messages politiques au travers des films. Parce que c'est peut-être aujourd'hui que le cinéma va être l'art le plus décisif au niveau politique aux Etats-Unis. Parce que c'est lui qui va être le plus criant de vérité. Et c'est lui qui va peut-être pouvoir permettre à certains Américains de voir une solution à une époque où peu de gens arrivent à en voir. C'est bien dit. C'est une bonne conclusion. Eh bien, merci Lola d'avoir participé à cette petite vidéo. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de s'en refaire. Eh bien, évidemment. Évidemment, je vous indiquerai où aller regarder ses vidéos parce que Lola fait de très bonnes critiques. Et elle parle de films qui ne sont pas forcément très représentés sur YouTube. Donc, c'est aussi important qu'elle soit présente sur Internet. Donc, je vous indiquerai sa chaîne dans la description. Et puis, il y aura son petit lien à la fin de la vidéo si vous voulez. Eh bien, Lola, on va dire au revoir aux gens. Eh bien... Et on va leur dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Oui, surtout ce film. Évidemment. Il est important. Exactement. À plus. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada